L'être humain, le son transècle, c'est ce qui va nous intéresser sur la terre. Allons-y. Recommande ton son à l'éternel, recommande ton son à l'éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Est-ce qu'on va clamer le Seigneur ? C'est un berceau que tout le monde commande. Alléluia. Vous savez, David était quelqu'un de puissant. Il était toi, ta chère Dieu. Quand vous regardez la vie de David, vous découvrez en lui un homme de foi. Non seulement ça de foi, mais un homme de prière. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de psaumes, de prière, de psaumes. Donc, David avait une expérience. Et il nous partage la chose. Dans le psaume transècle de verset 5, qui va aider chacun d'entre nous. Il dit, recommande ton son à l'éternel. Je vous ai dit que les sorchers, c'était les lanceurs du son. C'est ce que nous connaissons des maladies. La Bible dit, recommande ton son. Ça dit, le matin, tu souffles. Il faut présenter sa fatigue. Recommande ton son à l'éternel. Dieu, je suis malade. Dieu, voici ma situation. Pas grâce au. On dit, allez, récommande ton son à l'éternel. Mais ce qui est intéressant, on dit, mets en lui ta... C'est ça le problème aujourd'hui. On aime bien prier. On ne met pas la confiance. Vous savez quoi ? Mettre la confiance en lui, ça veut dire quoi ? Je vous dis, du temps que ça va mettre. C'est ce que ça me dit. Je vous dis, du temps que ça va mettre. Je vous dis en confiance. En nous, on attaque que 6 mois. On n'a pas quoi... Peace, peace, peace. Peace. Recommande ton son à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Mets ta confiance en Dieu. Je vais dire, Je suis convaincu, peu importe le temps que ça va mettre. Je suis convaincu, il a chien. Toi, tu as recommandé ton son à l'éternel. Mais ton seul problème, tu ne lui fais pas confiance. Toi, tu doutes. J'ai peur Que la situation t'emporte. Pensez, que c'est dangereux. Tu dois même plus avoir peur de la situation. Parce que tu la liens, confiant qu'il y a des crises. Je confie, je suis convaincu, je suis convaincu, je suis convaincu, je suis convaincu. Dieu n'est pas contre tout de lui. Il n'y a pas une suggestion que Dieu ne maîtrise pas. L'événement parlant, c'est difficile sur cela, justement. Que tu as confié le problème à Dieu, s'il vous plaît. Que tu as confié le problème à Dieu. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Quelqu'un vient de te dire le mal dont tu souffres, un médecin ne peut pas soigner ça. Toi, garde ta confiance en Dieu. Parce qu'il a le médecin par excellence. Les hommes ont dit « C'est lui qui a le vers nous. On dit qu'on t'a renvoyé du service, tu n'as rien fait. » Confiance en Dieu. Ne panique pas. Qu'on apprend des gens paniques, on est trouvés ou paniques. Recommendons-so à l'éternel et mets en lui ta confiance. Tu t'en fous du temps qu'il sera calme. C'est comme une femme qui t'en enceinte. Elle est convaincue qu'un jour elle l'a touché. Un processus. Tu prends le temps de régler ça. Toi, fais-le confiance. Comment il va le faire, ça t'intéresse. ça va venir quand ? Ce n'est pas ton problème. Mais tu crois que la situation se réveille ? Je vais t'emmener à ton frère sur l'éternel. Si tu as compris, je crois que ta situation se réveille aujourd'hui. même si le prophète n'a pas fait rentrer dans le bureau, tu es rentré dans le bureau. tu es rentré dans le bureau. Je vais t'emmener à ton frère. 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 à l'éternel, pas énorme frère, recommande ton soin à l'éternel, mets en lui ta confiance, même si quelqu'un, un pasteur, un homme de Dieu, t'a pas reçu, Dieu t'a entendu, le temps que ça va mettre, ça ne t'intéresse plus, mais dis-toi que ton problème est résolu, et l'analyse, prête, et la Bible dit, et il agira, c'est un processus, le son, la confiance, et non, la part de Dieu, c'est d'agir en fonction de ce que tu as dans ton coeur, tu l'as fait confiance, il agit, en fonction de ce que tu as dans ton coeur, non j'ai vieilli, viens les marites, il y a ta pointue dans le Seigneur, tu as 45 ans, il y a 45 ans, il y a 48 ans, il y a 48 ans, tu veux, il agira, le temps, ce n'est plus ton problème, c'est ce qu'Abraham a eu, ça rire, il dit, elle aura un enfant, c'est une promesse, croyez aux promesses de Dieu, crois à la promesse de Dieu, fais-tu sur toi, tu es malade, les médecins me regardent, ils ne peuvent pas, Dieu guérit les gens, j'ai vu les gens qui étaient guéris du cancer, j'ai vu, je vous ai rendu le témoignage des prises qu'affolent, j'ai vu, j'ai vu le bébé mort dans un ventre, on doit couper la table, j'ai dit, stop, j'ai pris, le bébé ressuscite, son vivant, Jésus, 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 Jésus Le sang que tu as confié à Dieu, fais-lui confiance. Fais-lui confiance en Dieu. Fais-lui confiance en Dieu. Fais-lui confiance en Dieu. Fais-lui aussi à Dieu un Dieu. J'en vous remercie recomanement que l'on soit par notre guerre. Mets en lui ta confiance. En lui Algérie. La part n'est qu'à lui être confiance. Que soit-ce que Dieu помigne ? Tu n'avais rien maintenant. Tu as prié. Tu n'avais rien, tu as prié. Dieu t'a donné l'argent, non ? Papa, Dieu m'a donné l'argent. Je ne sais pas comment elle te demandait. Je me demande. Tu veux me demander. Je me demande. Je me demande. Seigneur, je ne suis que lui. Dieu t'a donné, je suis ta vie, non ? Papa, je m'a senti bien. Je sais bien. On a trois blessés. Vous comprenez ? Il faut faire confiance au Seigneur. Quel que soit, c'est plus du long temps. Non, il faut être positif. J'ai eu un entretien. Je vais chercher le culte avec le secrétaire. Ma administration. J'ai dit, mais je fais comment pour vous ? Tu n'avais pas encore dit, mais je crois que ça sera positif. Je ne vais pas dans un esprit négatif. Quand je ne m'inquiète pas, j'ai dit, ça va marcher. Et il m'inquiète pas. Allez-y, mais je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Qu'est-ce que tu as raison ? Après, quand tu compris quelque chose à Dieu, tout ce que les gens disent à côté, ça ne t'intéresse pas. Regarde à la décision de Dieu. Je ne me dis pas. Ah, le médecin dit, ah, ce n'est pas bon. Il faut tout le temps foutre ça. Celui qui t'a fabriqué, c'est l'éternel Dieu. Il n'a pas encore dit son dernier message. Il est capable de donner le souverain. C'est beau. Je m'en fous de tout ce qui va arriver. J'aime le soutien de l'éternel, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. David dit, il a vu comment il trouvait, comment tu l'as défendu. Il a vu comment il a été béni de l'éternel. Depuis l'avènement, quand des némis s'allurent, cherchent à le détruire. On constate qu'il y a un autre roi qui a été en consacré. Et lui s'allure sous le trône. Il faut tuer parce qu'il n'y a pas de roi dans un rayon. Mais il a confié sur Dieu. Il a fait confiance au Seigneur. Ça a mis des années. Il a fait confiance au trône. Est-ce que tu as confiance à Dieu? Tiens, quelqu'un. Est-ce qu'il y a confiance à Dieu? Est-ce qu'il y a confiance à Dieu? Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est confiance à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Je ne regrette pas la parole. Moïse a dit, garde le silence. Gardez le silence. C'est là. C'est là. Vous n'allez plus jamais le voir. Mais quand vous parlez, il y avait l'océan. Il y avait l'océan devant Israël. L'océan, la mer. Il ne pouvait pas s'imaginer que la mer allait se reprendre deux. L'océan. Il n'avait jamais vu de vie qui s'en est. Que Dieu avait fondu la mer. Moïse dit, ma foi me dit, Dieu fera un miracle. Alléluia. Il dit, c'est là. Ma foi, mes petits. Em dis, So il bayim. Quoi s'ens roofie ? Quoi s'ens Hummer ? On se voit ? Quoi s'ens SUV ? Quoi s'ens seed ? Eh quoi ? Beh iel ! Eh Sultan ! pouquinho... Bare х Quoi s'ens gioir ? Il l'a mangé, il l'a laissé à soi. Mais ici, c'est pas lui, c'est pas son. Pardon, Mbiamo, laisse viande. Moi, il y a poisson. Pardon. D'Avambri. Bedi, D'Avambri. Pardon. Il y a beaucoup de poissons au marché. Conjadrata, il y a beaucoup de poissons dedans. C'est moi qui suis allé acheter un poids de pêche. Faut bien que là. Que Dieu nous aide. Moïse dit. C'est un giletien que vous voyez là. C'est vrai qu'ils sont dans nos poissons. C'est vrai. Ceux nous rattrapent. Ils vont nous tuer. Mais vous n'allez plus jamais les voir. Parce que Dieu est avec nous. Ceux qui sont en train de te chier. Ceux qui sont en train de te détruire. Tu fais confiance à l'Éternel. Tu vas les détruire. Amen. Dites-toi qui ne courant pas ta tête. C'est pour ça que je disais hier, prophétiquement parlant. Mille à ton côté et dévie à ta gloire. Et toi, tu le sais. D'être juste seulement, tu le sais. Tu verras la répubition. Acclame le Seigneur. Tu verras la répubition de mon cœur. Quand je me lève de mon lit, je disais moi, je vivrai encore. Et encore. Parce qu'il y a beaucoup à faire. L'option de la mort, c'est pas bon. C'est pas ça. J'ai beaucoup à faire. C'est comme toi. Sors, je ne vais pas te manger. La main des dictaires est sur toi. C'est ta vie. Tu l'as présenté ton sort. Fais une confiance. N'est pas dit pas. Fais une confiance. Tu t'as su, tu ne pourras pas te trahir. Mais Dieu ne trahit pas celui qui a confiance en lui. Parce que le prophète n'a pas réussi. Donc tu t'as rejeté. Non. Mon frère, c'est un monde. Même si tu l'as fait. Mais Dieu l'a laissé. Dieu l'a dit à ta gloire. Il y a une confiance. Il faut dire à quelqu'un, fais confiance en lui. Alléluia. N'écoutez pas la parole de ce chef. Il t'attaque. Il t'attaque. Toi, désormais, tu as dit dans ta vie. C'est que le prophète n'est pas le prophète. Parce que Dieu ne combat tes contraintes. Est-ce qu'on ne va plus en éviter ? Nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Amen. Tu vas confier toute ta situation à Dieu. Et demander à Dieu de se glorifier. Prions ensemble, Seigneur. Let's pray ta laissez-ative. Convert' los souvenirs. Sous-titrage Société Radio-Canada On continue de prier. 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 On continue de prier.